Pourquoi les femmes couchent avec des connards ? Ici Alex et Monica, on accompagne les hommes actifs et motivés pour quitter la friendzone et oser rencontrer, charmer et séduire la femme qui leur plaît. Salut, salut ! C'est une de tes expressions préférées Monica, c'est la combinaison chez l'homme inspirant. C'est la combinaison de quoi ? Du canard et du connard. C'est ce qu'on veut secrètement toutes. Déjà on est en train de donner une part de la réponse. Est-ce que les femmes couchent surtout avec des connards ou est-ce qu'il ne faut pas autre chose ? C'est quoi cette nuance que tu es en train de faire ? Après attention, tu as tout. Tu as des femmes qui adorent les canards et des femmes qui adorent les connards et qui vont coucher avec l'un et avec l'autre. Si on parle d'un truc sain, équilibré et de ce qu'on souhaiterait idéalement, entre guillemets, c'est vraiment le mix des deux. Il faut que j'explique le concept connard et le concept qui est... Alors c'est-à-dire, oui, les connards vont souvent, pas toujours, parce que toutes les femmes sont différentes, mais vont souvent pouvoir susciter du désir chez une femme. Peut-être, Monica, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a chez le connard à retenir dans cette combinaison connard et canard ? Et quelle est la partie peut-être toxique à laisser de côté ? Ouais. Assurance, attitude, charisme, présence, affirmer, assumer. Alors, charisme, à quoi tu reconnais un mec qui a du charisme ? Justement, au fait de s'assumer, d'affirmer ce qu'on est avec nos parts d'ombre et de lumière, avec nos qualités et défauts totalement assumées, sans chercher à plaire, ne pas avoir de réticence à vouloir emporter l'autre dans son monde. Voilà, l'audace, le courage, le fait d'être taquin, de ne pas marcher sur les oeufs, toutes ces choses-là. Le point toxique, c'est le côté forcing, égoïsme, pervers, narcissique. Bon, là, on va loin. Voilà. Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Ouais, j'aurais difficilement... Ouais, le côté violence, tu vois, violence, vulgarité, tout ça, enfin, très clairement. Je dirais que, tu vas me dire si tu es d'accord, ce connard, il a le mérite de se mettre, lui, au centre. Alors, je ne sais pas comment tourner ça pour ne pas paraître, genre, le mec égo-centrique. C'est-à-dire qu'il a déjà sa vie. Et sa vie est peut-être déjà une aventure. Et il n'attend pas après une femme pour avoir une vie et se sentir complet. Il est, il est sa priorité. Et il propose à une femme de venir l'accompagner dans l'aventure qu'est sa vie. Versus, l'inverse, ce serait un mec qui va mettre la femme au centre, qui va vouloir plaire, qui va s'adapter à elle parce qu'il a une faible identité de qui il est. Il ne sait pas ce qu'il aime. Donc, il va adopter les goûts de la femme pour essayer de marquer des points et de plaire. Et ça, c'est horrible. Il est comme un petit garçon avec sa maman qui cherche à être validé, reconnu, aimé. Et ça, ce n'est pas sexy. Beaucoup d'hommes font ça. Et beaucoup de femmes aussi, à l'inverse. Ok. Attends, j'ai envie de donner les éloges du canard, quand même. J'allais te demander. Ça, ça se entend bien. C'est important. Parce que canard, ça ne paraît pas top, dit comme ça. Oui, encore une fois, canard. On se comprend. Le côté sensible, typiquement pour moi, un mec, si je ne ressens pas sa sensibilité, il a beau avoir le côté assurance, tout ce que j'ai cité avant, si je ne sens pas le côté émotionnel, la touche émotionnelle, c'est mort. Le mec ne me touchera pas, ne me donnera pas envie d'aller plus loin, en fait. Le côté respectueux, forcément. Le côté partenaire, où on a une bonne communication, on peut se mettre d'accord, on peut discuter, on peut échanger. Ouverture d'esprit. Parce que le connard, pur et dur, il n'y a pas trop d'ouverture d'esprit. Il est fermé, le mec. Il est fermé à ce qu'il veut. Donc, non. Et, ouais, le côté stable, solide, envie de construire quelque chose, envie de savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, enfin, sain. Peut-être une certaine vulnérabilité. Ouais, ouais, ouais. Le côté aussi romantique, au final. Romantique, émotionnel, on peut l'appeler avec plein de synonymes, mais un mec qui assume d'aimer l'amour et qui assume d'aimer sa femme. Et c'est aussi une manière d'assumer, de s'aimer lui-même, en fait. Et c'est génial. Peut-être, on va finir sur ce sujet. Je vais te demander, qu'est-ce que c'est quand les hommes craignent d'être trop gentils ? Parce que, finalement, la gentillesse, c'est toujours une qualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être trop gentil ? Je pense que l'homme devient trop gentil ou trop respectueux quand il s'oublie lui-même et quand il place la femme au-dessus de lui. Et c'est pas le but, en fait. Ouais, ce moment-là, je te place au-dessus. Si tu deviens ma priorité, moi, je suis en dessous. Des fois, certains vont penser que c'est cool parce que c'est gentleman de le faire ou c'est respectueux. Non, là, on rentre dans le too much, dans le trop et tout ce qui est trop, on n'en a pas envie. Top, je suis super d'accord. Si tu veux aller plus loin avec nous, avec Monica et moi, chez Morning Kiss, tu peux télécharger mon PDF proposé dans la description en dessous. Évidemment, c'est gratuit. Et ça parle des quatre compétences clés à cultiver pour oser rencontrer, attirer, charmer et séduire les femmes qui te plaisent. À demain. Bye. Au revoir.